comment ça à youtube ça fait longtemps dis donc non mais il faut pas que ça fasse longtemps il faut que je fasse des vidéos j'en ferai de plus en plus je ne sais plus parler donc aujourd'hui on est parti sur quoi donc petit tuto anti tilt alors nous sommes en master grand master bref c'est un peu le merdé mais c'est du low et low mais en tout cas c'est bien parce qu'il y a un rendez vous de personnes tiltées souvent 9 sur 10 voilà 9 sur 10 sont tiltées donc du coup ce qui va se passer c'est qu'on va expliquer le pourquoi du comment donc qu'est ce qui se passe qui est il ce pourquoi alors déjà vous donc c'est un tuto anti tilt 1 vous devez comprendre partir du principe que vous n'aurez pas de mate voilà je vais vous casser un peu le délire vous n'aurez jamais de mate donc quand on n'a jamais de mate on ne peut plus dire un nookie mate c'est ce que je veux dire genre c'est quoi mais what j'y vais j'y vais mais non mais qu'est ce que tu fais mais j'en a mais qu'est ce qu'elle fait alors là c'est une horreur donc du coup vous ne pouvez pas dire un nookie mate puisque vous n'aurez jamais de mate voilà on part de ce principe donc vous n'aurez pas de mate pour les nouveaux joueurs aussi c'est un tuto pour les nouveaux joueurs si vous êtes de nouveaux joueurs vous allez arriver sur league of legend attention c'est pas le club mate league of legend attention c'est plutôt énervé pourquoi parce que le jeu est déjà beaucoup avancé qu'il ya des gens qui ont un peu plus de niveaux que les nouveaux joueurs donc les nouveaux joueurs ils se font défoncer la gueule parce que bon pédagogiquement parlant on va pas demander un solo queue player de vous apprendre des trucs on va partir du principe que en solo queue vous n'aurez jamais de conseils venant de vos mates donc moi ce que je vous conseille c'est déjà dans un premier temps de muter alors vous allez me dire pourquoi mais je vais vous dire je vais vous répondre c'est de muter les donc le hall chat donc vous avez le choix de muter le hall chat quand je dis hall chat c'est pas forcément vos mates c'est les adversaires donc les adversaires obligatoirement vous les virez d'accord il n'y a pas de voilà vos adversaires vous ne devez pas écouter ils vont rien vous dire d'intéressant aux adversaires et puis vous n'allez pas tomber sur un de vos copains voilà je vous le dis vous n'allez pas tomber sur un de vos potes muter les adversaires parce que le seul truc que les adversaires peuvent dire c'est en mode xd better jungler wind pour pour eux mêmes ils ont beaucoup d'égo même en silver même en silver c'est pas grave ils ont beaucoup d'égo donc ça vous les muter il faut pas vous voyez les adversaires ça vous faire tilt bêtement bon pour ceux qui n'ont pas fait psychologie dans leur vie tout ça bon bref il ya beaucoup de trucs indirects qui fait que vous devez vous devez rester rester vraiment neutre très concentré sur votre truc et vos adversaires ne vous servent à rien passons maintenant à vos maîtres donc à vos maîtres d'un point de vue d'un point de vue chat alors je vous cache pas là je vais pas vous annoncer quelque chose de très positif vos maîtres c'est souvent des grosses catastrophes déjà de bas ils sont pas très bons mais aussi il flambe beaucoup alors il flambe beaucoup aussi à tort s'ils avaient raison mais souvent à tort donc en fait vos maîtres c'est très simple soit vous partez sur un mutol donc ça mutol ça peut être ça peut être pas mal je suis oula je pense pas qu'ils aient tués soit donc soit vous partez sur un mutol alors il n'arrive pas à l'avoir donc un mutol c'est à dire que vous allez dans interface et vous allez sur voilà c'était un tas voilà c'est ça donc chat show all chat donc ça vous le décochez ça vous le décochez si jamais vous voulez vraiment pas vos maîtres et vous devriez pas avoir maîtres honnêtement mais des fois certains veulent jouer sur les ping sur les ping donc voilà dans tous les cas si jamais vous avez la flemme vous balancez ça ça et voilà vous virez les deux vous n'avez pas besoin de chat personne va vous indiquer quoi que ce soit ça se peut que le vous ayez besoin des ping ça se peut vous ayez besoin des ping donc du coup peut-être que et là ça va être là mon moment c'est là un petit peu ma transition c'est qu'en gros si vous voulez pas muter vos maîtres il va falloir les repérer pour les muter très vite pour ce pour les plus les plus fleurs d'entre eux en fait parce que les ping c'est intéressant pour que vous puissiez communiquer un minimum donc soit vous muter tout le monde ici directement soit vous attendez un petit peu et vous vous dites bon peut-être je vais tomber sur un mail cool peut-être qu'il va pas forcément flame et je veux pas muter tout le monde parce que je sais qu'il y en a qui ne veulent pas muter tout le monde je le sais et je peux comprendre parce que c'est un jeu d'équipe de base quand même mais bon c'est pas voilà partons du principe que vous voulez pas les muter et vous allez devoir repérer les gens qui sont qui sont toxiques et vous allez devoir les instant mute instant mute vous m'entendez ou pas instant mute c'est à dire qu'en gros une personne qui ping comme ça là c'est kathleen donc kathleen hop c'est muté voilà c'est terminé c'est Koh-Lanta Koh-Lanta tout ce que vous voulez donc c'est terminé il n'y a pas de il n'y a pas de oui mais peut-être que maman peut-être un jour je non 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 un mec qui ping plusieurs fois c'est un mec toxique vous le mutez instantanément d'accord peu importe votre hélo normal game pas normal game non non vous le mutez vous n'en avez pas besoin d'accord donc c'est instant c'est ce que je fais faisant challenger je le faisais partout j'étais challenger donc je le faisais partout vous mutez tout le monde même les pro je mutais moi les pro je les connards je les mutais instantanément donc voilà donc les solo cup players à plus bas et l'eau vous comprenez bien que voilà après vous pouvez laisser les gens qui veulent pas flame les gens qui veulent rester tranquille ça il n'y a pas de souci mais ça c'est très 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 important que vous mutiez les gens qui vous servent à rien donc ça n'hésitez pas vraiment c'est le mute instant donc ça c'est pour le côté le côté chat le côté chat qui est qui est qui est très important puisque c'est là que va émaner votre va provenir votre premier tilt en fait votre mental va commencer à être impacté parce que vos mails vont vous montrer à quel point ils sont cons et en fait si vous n'êtes pas préparé si vous n'avez pas le baffa et tout ça forcément ça va être dur tu vois forcément vous allez peut-être le prendre dans votre tête et vous allez vous dire putain à d'affect tu vois et ça va vous commencer vous allez commencer à mal jouer parce que non seulement ils vont vous flame ou se flame entre eux mais en plus ils vont feed donc il va falloir pour vous pour monter il va falloir être béton parce que c'est pas béton c'est la merde donc du coup dans l'idée c'est ça pour le chat ensuite quelque chose de super important c'est vous l'avez peut-être vous l'avez peut-être remarqué dans mes vidéos youtube et tout ça c'est les voix de la femme donc les voix de la femme les voix de la femme de la de league of legends ça vous l'enlevez je vais vous montrer comment on fait vous l'enlevez aussi pourquoi parce qu'en fait quand vous allez jouer vous allez peut-être pas le le voir directement mais vous allez peut-être l'entendre et un coup l'entend allah has been slain oui ce allah has been slain oui c'est de quoi je parle ou pas et bien voilà ce allah has been slain il va vous péter le mental en mille même quand vous l'avez pas fait attention qu'il était là en fait pas ennemi double qui les trucs comme ça voilà un ennemi légendaire un ennemi légendaire ou des trucs comme ça vous allez péter un plomb donc il faut absolument muter aussi la les voix de la la femme donc ça c'est très simple c'est dans sound et c'est dans voilà musique bon moi j'enlève le mieux de la musique c'est dans annonceur volume donc vous l'enlevez l'annonceur volume vous en avez pas besoin voilà vous enlevez la voix de la femme la voix de la femme parce que parce que parce que ça vous tilt je comprends pas pourquoi riot a laissé ça parce qu'en fait c'est un appel au tilt justement faut se le dire c'est un vrai appel au tilt c'est les deux plus importants pour ne pas tilt en solo queue ensuite pareil pour le chat essayez d'être assez soft niveau chat quand vous parlez aux gens parce qu'en fait là je vous parle de la cible envers vous c'est-à-dire les seul occupiers envers vous mais en fait vous envers votre vos maîtres vous pouvez aussi leur faire péter un plomb et ça c'est assez il faut faire faut faire assez attention parce que justement si jamais vous leur faites péter un plomb ils vont mal jouer parce que déjà de base ils jouent pas bien mais alors du coup et du coup et du coup oh la what oh nice excellent 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 oui oui ok 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 je vais crever par contre voilà ce ringard est nul vous devez aussi prendre en compte que vous allez peut-être aussi vous faire tilt vos adversaires d'accord donc il faut savoir que si vous n'êtes pas challenger top du ladder en fait ou pro vous n'êtes pas considéré comme quelqu'un de fort ah j'ai cassé le mythe là je suis désolé je vous ai cassé les jambes mais vous n'êtes pas considéré comme quelqu'un de fort comme moi je suis pas considéré comme quelqu'un de assez fort pour dire aux gens oui oui machin enfin je pourrais là aussi je pense qu'en solo queue je pourrais quand même leur donner quelques conseils parce que j'ai joué en équipe quand même donc l'équipe ça fait beaucoup mais il faut quand même partir du principe que si jamais vous n'êtes pas joueur en équipe ou vous n'êtes pas top elo donc vraiment top elo dans les 50 meilleurs joueurs naturellement si jamais vous n'avez pas l'équipe alors il va forcément vous de votre côté step up il va falloir step up dans tous les cas il va falloir step up donc ça c'est super important de se dire de se dire ok je suis peut-être meilleur que mes mains et vous pouvez peut-être que vous le voyez parce que vous êtes souvent peut-être feed vous essayez de carry et tout ça mais n'oubliez pas que carry en fait un v9 c'est c'est du boulot et c'est surtout il faut l'apprendre correctement et il faut pas faut le tilt en fait c'est ce qui va vous ravager et faire tilt aussi vos alliés ça va être contre productif parce que bah vous allez avoir ça va être encore plus dur de carry parce que se mettre un singe à dos faites l'expérience même dans la vie vous allez voir que c'est mortel parce qu'il va être complètement dans le il va être complètement dans la contre productivité en fait c'est à dire qu'en gros il va vous servir à que dalle mais à que dalle vraiment genre c'est c'est voilà donc dans l'idée il faut faire super attention à ça faut vraiment faire super attention à ça ne soyez pas ne soyez pas le mail de le pas vous voulez pas avoir un mail de con ne soyez pas le mail de con aussi ça c'est très important voilà je vous le dis sur le tilt c'est 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 voilà si mais vous faites ça pas correctement ben rip hein voilà donc voilà ça c'était pour toute la partie tilt surtout interface que ce soit sur le chat que ce soit sur 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 aussi votre mentalité puisque la mentalité joue beaucoup en solo queue je sais que beaucoup me demandent des conseils sur les champions sur mon stream mais il n'y a pas que les champions qui font parce que la méta fait que tu peux faire ce que tu veux bien sûr mais il y a tout tout un un écosystème autour de de league of legend qui fait que c'est un jeu solo même quand vous jouez à 5 il y a beaucoup de psychologie puisque les ff 15 en fait ça arrive très 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 souvent ou les gens qui veulent ff tout simplement et qui veulent pas jouer ou qui a fk et ça en fait le but c'est que plus vous êtes concentré et plus vous allez être concentré sur votre jeu plus vous allez en fait snowball tôt dans la game et si vous allez vous allez snowball tôt dans la game vous allez passer entre guillemets en leadership c'est à dire qu'en gros vous allez devenir un petit peu le mal alpha du groupe et comme bon ben tous ces des moutons du moment que je vous le dis par rapport à oréli en sol par exemple quand je remonte des comptes je suis très feed avec oréli en sol et en fait tout ce que je fais en mode non les gars tilté pas ou toi mutin tel et puis tu vois genre des fois j'essaie de faire un peu le voilà un petit peu le le mec qui est le diplomate et du coup comme je suis feed les mecs qui m'écoutent ouais non t'as raison t'as raison t'es limite il se met le mec qui flamme ton mate qui flamme un autre mate il se met un peu longtemps dans ton de ton côté en mode oui oui on est entre bons joueurs toi t'es à 15000 0 moi je suis à 0,15 mais on est tous les deux de bons joueurs donc je t'écoute ouais non y'a pas de soucis je comprends tu vois dans l'idée c'est un petit peu ce que vous devez alors vous devez pas leur lécher le cul par contre ça vous léchez pas le cul en solo cul non non vous faites rien du tout vous leur parlez pas genre enfin vous commencez pas à faire stopper je te donne 10 balles non mais dans tous les cas vous pouvez avoir ce ce côté de leadership naturellement et ça peut être très 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 bien pour 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 carrer les games ça ça fait partie aussi de de toute la psychologie des joueurs puisque c'est un jeu très psychologique psychologique league of legends c'est mécanique mais en fait bon niveau macro il n'y a plus rien niveau mécanique à cali quoi donc voilà je sais pas trop quoi vous dire de plus mais mais voilà dans tous les cas quoi comment ça comment ça voilà un petit peu comment il faut aborder la solo queue comment 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 il faut voir les choses sur league of legends si et là je parle pour les nouveaux joueurs ou même les joueurs qui sont là depuis longtemps si vous n'adoptez pas en fait cet état d'esprit avec beaucoup de remise en question et surtout voir vos maids comme de mauvais joueurs et ne pas leur dire parce que l'idée n'est pas de dire je suis meilleur c'est pas de mettre votre ego en avant c'est de mettre surtout des protections et des barrières face face au tilt qui va arriver parce qu'en fait quand un jean asagi est à 0 15 et qui vous dit unlucky bot lane forcément il y en a qui ont pété des écrans forcément je veux dire c'est normal parce que en fait le mec il a il est tellement con qu'il a des couilles énormes tu vois il arrive il pose ça sur la table et on est en mode ouais mais frère enfin tu peux pas tu peux pas tu peux pas faire ça tu vois genre c'est 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 pas possible et du coup et du coup vous devez vous êtes obligé en fait un de le prendre en compte aidez-moi une dernière chose donc sur l'état d'esprit donc comme je vous ai dit vraiment voir cet état d'esprit de remise en question de se dire ok je dois être le meilleur je dois être le meilleur dans mon équipe donc je vais focus à moi de carré c'est moi le c'est moi qui doit être le meilleur donc quelque part vous mettez en avant mais sans prétention parce que vous devez pas dire aux gens je suis le meilleur mais vous devez vous le prouver à vous même et ça c'est important aussi parce qu'il ya des gens qui pensent que i am the best et ils pensent que ça suffit en solo q pour carré en fait et être fort sur ce jeu vidéo non absolument pas non ça suffit pas en fait il faut prouver déjà si vous prouvez à vous même ça va être bien après l'idée c'est pas de prendre la grosse tête non plus mais d'être réfléchi et de se dire ok je dois faire les choses proprement parce que là où je vais faire une erreur mais en fait ça va coûter beaucoup plus parce que mes alliés en font 15 donc du coup je dois parer tout ça donc c'est ça faut vraiment se mettre dans la tête d'un mal alpha tu vois vraiment c'est vraiment ça donc donc ça c'est pour c'est pour la solo q et la mentalité attendez est ce que là du coup ça faut que se battre on veut que se battre ok c'est super arrête ça toi connard connard ok laio attention il y aura montage comme ça on prendra les meilleurs moments ou la route c'est trop bien au relance là c'est vraiment le meilleur champion ok tout médium handicap player une routine tu vois voilà exemple 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 allez allez monsieur monsieur gil bait donc gil bait il est un peu tilt et de faire ça il y a 18 24 là il n'est pas fini même si elle est à notre avantage mais de dire ça en fait ça amène au tilt et qui amène au tilt et bien amène à une game qui va qui va être perdu en fait ou qui a plus de chances d'être perdu donc ça vraiment faut faire super super attention alors j'ai moi j'ai pas vu le chat je suis désolé peut-être youtube et dans le chat j'ai pas regardé mon chat sur twitch mais peut-être vous avez vu des des insultes après j'ai muté le plus toxique instantanément donc 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 voilà mais mais au final voilà vous devez être vraiment dans une bulle quand vous jouez sur le cul vous devez être dans une bulle et vous dire ok je carie donc tu sais il faut se protéger et se parait ce sont vous pouvez même reporter ce que je vous dis dans ce l'occurrence dans votre vie toute façon c'est éviter d'avoir autant de négativité pour pour pouvoir carrer en fait un chien en quête c'est que j'ai tendance à stresser à le stress ouais le stress après le stress c'est pas forcément le stress ça c'est pas forcément lié au comment on appelle ça au voilà sur le cul fin stressé ça c'est vous donc en fait il faut pas avoir peur de jouer aux jeux vidéo un silence c'est assez chaud quoi ouais un état d'esprit donc c'est un état d'esprit à avoir le chat de lol depuis je vois mieux ma vie dans mon coin c'est ça exactement 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 il faut faire ça c'est du leadership de toute façon vous devez être vous devez être en mode carie solo en fait et puis 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 voilà vous attendez rien de vos mates en fait faut rien attendre de ces mates excusez moi j'arrive à top à fond j'arrive à top à fond bi tchou tchou j'arrive salut mon con ouais mon pote dernier point que je voulais vous dire c'est sur les plages horaires alors je sais pas quand quand vous joueurs de ligue of legend vous pouvez jouer mais en gros moi je pars du principe que ligue of legend c'est de midi à 22 heures voilà je vous le dis passer ces horaires là malheureusement là on atteint le fin le fond alors là 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 c'est vraiment la bouteille la bout tu vois là le fond de bouteille où il ya tout 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 plein de merde en fait un là tu là c'est vraiment incroyable quand tu passes ça la nuit ou très tôt le matin faut savoir qu'on a tous les chômeurs qui jouent à fond la caisse à ligue of legend et bon eux leur vie c'est que ligue of legend ils sont dans le noir toute la journée d'accord donc ils sont dans une dans une grotte je veux dire eux faut pas les croiser parce qu'ils sont soit décalés soit fatigué là vous pouvez être sûr que vous allez passer un très mauvais quart d'heure donc ça éviter ces horaires là soit les horaires d'après midi matinée fin matinée je dirais ok et des soirées mais pas trop tard en soirée c'est pour le mieux pour car pour carré et tout ça et sinon attendez enfin place on fait un place un petit place du coup voilà une plage horaire et pareil votre résistance donc au tilt parce qu'en fait indirectement tilt tine fatigue en fait c'est surtout ça parce qu'en fait la fatigue va accumuler votre votre stress et en même temps votre votre titre et dans l'idée vous devez pas vous devez pas être fatigué quand vous jouez en solo queue c'est un jeu alors là on parle quand même s'il ya des psychologues qui regardent ou des thérapeutes je suis désolé les amis c'est vrai on peut ce que je dis on parle d'un jeu vidéo de base c'est fait pour s'amuser alors je sais je sais ouais je sais je sais c'est bizarre c'est bizarre mais c'est ligue off les jambes donc du coup il faut être il faut être quand même pas trop fatigué pour jouer à ligue off les jambes en enquête je parle si vous faites une arame si vous faites une normal game vous vous en foutez vous perdez rien mais la fête de le fait de perdre des points et d'être dans un mode compétitif ça vous met ça peut vous mettre à cran en fait suivant vos caractères et ça vous devez absolument le prendre en compte et si en fait votre moyen moment c'était trois games par jour parce que je vois là je bossais à côté et je voulais plus en fait je voulais plus faire plus je voulais pas me niquer la soirée parce qu'il ya des gens qui se nique leur soirée avec ça et il y en a certaines qui dort mal quand même il ya certains qui dort mal donc du coup n'allez pas jusque là parce qu'en fait c'est un cercle vicieux vous allez tourner en haut et à un moment vous allez péter un plomb donc ça vraiment j'arrive ça vraiment il faut il faut vraiment vous mettiez dans la tête que voilà on est on est où on est où on est où vraiment la tête que c'est c'est suivant les gens il n'y a pas tout le monde qui 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 a une résistance au tilt alors moi je peux faire huit heures de stream sans trop qu'il donc ça va tu étais moi je peux petit intérieurement mais je vous le voyez pas trop mais en soit il ya des gens qui arriveront pas à faire plus parce que c'est éprouvant et je le sais c'est pas une faiblesse en fait c'est éprouvant de jouer avec des voilà vous avez compris aujourd'hui a pas d'autres mots mais c'est éprouvant de jouer avec avec des singes donc donc du coup vous devez vous vous dire dans votre tête que il ya peut-être un moment vous vous avez atteint de certaines limites et vous ne pouvez pas parce que si vous êtes peut-être actif vous avez peut-être là vous êtes fatigué vous revenez voilà il faut faire des faut faire les bonnes choses si vous voulez trahir dans en solo queue ou en duo queue vous pouvez pas spam vous ne pouvez pas spam comme vous le voulez si la résistance utile de certains c'est quand même voilà quoi donc donc voilà je pense que j'ai fait le tour je pense que j'ai fait le tour mais a priori a priori ouais ouais c'est quand même les gros points les gros points qu'il faut avoir en solo queue si je les dis c'est bien parce que parce que personne en fait les respecte tout le monde pense que ça va oui c'est ok j'y arrive tu vois genre en mode tranquille mais non en fait il ya des gens qui n'arrivent pas à tenir et on me demande sans arrêt des conseils en fait faut pas me demander des conseils du moment que il faut pas demander des conseils du moment que votre état psychologique en fait n'est pas apte à carrer en fait simplement hop là ça passe d'abord par de la psychologie et c'est psychologie une fois que vous êtes bien dans vos têtes une fois que vous êtes en bonne condition alors vous pouvez commencer à tryhard parce que là il va vous arriver deux trois de trois petits soucis en solo queue parce que même quand on part super motivé parce que j'en vois plein bon ils me font rire à chaque fois même les streamers des fois bon ils me font marrer je les aime mais ils me font marrer même tu vois quand je vois mon meilleur pot de sard ou ou je sais pas merde pourquoi je fais mon relo je sais pas moi n'importe qui qui commence à dire ouais 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 oh là alors là je suis trop chaud regardez j'ai mis mes chaussettes mon slip spiderman je suis trop chaud je suis trop chaud les frères des ours on va pas se mentir dans d'e-game vous êtes en train de chialer en fait parce que c'est de la solo queue en fait et on le sait il n'y a pas de rayon game c'est un algorithme il n'y a pas de oui mais là je suis positif moi je suis tout le temps positif dès que je lance mon stream je suis super content je suis trop emballé déjà de vous voir et en plus de joueurs en league of legends au bout de six heures je te cache pas qu'il ya un moment je dis bon on joue à tetris un autre truc voilà c'est un moment faut pas faut pas tu vois est ce qu'on joue à bout de tn avec le jeu des petits singes daldé je ne sais pas mais dans tous les cas voilà faut vraiment vraiment se mettre dans la tête que c'est pas si simple que ça et avec toute la bonne volonté du monde que vous avez que vous pouvez avoir et c'est mignon hein mais vous pouvez vous faire stop et c'est là que ça vous dégoûte quoi tout simplement bon allez on va finir cette game maintenant le pilote automatique cette game 1 d'oreille l'ensole aurait l'ensole pilote automatique pilote des étoiles on est là et là je pense qu'on a bien fait le tour là c'est un bon tuto on a fait on a bien fait le tour on va bien entendu mettre sur youtube et je pense que ça si ça vous êtes pas dans votre quête de solo queue oh putain je vais m'énerver et bien je ne sais plus ce qu'il vous faut ok i'm dead et de toute façon je sais qu'il y en a beaucoup qui qui vont l'écouter d'une oreille mais qui vont avoir du mal parce que ça va être très compliqué pour la plupart des gens de 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 mettre à vraiment à sur sur le terrain en fait de mettre tous ses conseils sur le terrain mais il faut vous forcer et et n'oubliez pas une chose je terminerai limite terminerai limite sur ça si vous n'aimez plus le jeu quittez le je suis dit que partenaire c'est pas mon rôle de dire aux gens de partir mais pour votre bien-être et vraiment pour éviter que vous brûliez des bagnoles dans la rue un si vous n'aimez plus league of legends alors soit ralentissez le fortement mon chute de partenaire donc du coup achetez toujours des skins voilà une partenaire mais sinon ne ne quittez le voilà quittez le ou fait une pause fait une pause vraiment tac pendant qu'un jour je stop tu vois genre en mode je fais une pause si vous savez vraiment pas vous arrêter et que c'est une drogue vraiment prenez conscience que ça va vous être un petit peu néfaste et du coup fait une grosse pause j'ai pas dire quitter le comme ça je perds pas mon partenaire mais du coup fait une grosse pause fait des pauses dites vous voilà je dois je dois je dois penser mon bien-être avant tout un nuace on aime le jeu mais on déteste la commu et oui mais les deux enfin l'un ne va pas sans l'autre en fait simplement donc l'un ne va pas sans l'autre donc c'est malheureusement ça va on est content pour les copains alors voilà on va m'attaquer c'est bien allez attaque moi allez allez meurs mais qu'elle a fait quoi c'est pas dur dégage t'es mort c'est pas dur regarde noobs noob à la noob parfait allez on finit on finit cette petite game s'il vous plaît well x9 lucian toxic griefing voilà donc en fait il aurait fallu même voir leur chat à mon avis leur chat c'est le bordel et moi vous avez vu on a sauvé la game comment regarder vous avez vu comment mon chat youtube avant de clôturer cette vidéo est ce que vous avez vu le chat comment il est comment il était fluide j'ai muté une seule personne sûrement la personne la plus toxique imaginez je pense que mes mates ont fait pareil ils ont dû le muter et regardez comment ça s'est passé regardez ça pour toi il n'est pas mauvais lui il n'est pas mauvais mais ben voilà il a été chiant il a été chiant et pendant ce temps tout le monde a belief et si vous si jamais vous êtes en belief pur si jamais vous êtes focus à fond à fond dans votre game vous allez gagner beaucoup plus de game là où la game vous aurez pu la gagner vous avez tilt et du coup vous avez fait perdre indirectement la game donc voilà youtube pouces bleus abonnez vous venez sur mon stream en plus on est monté en sub c'est incroyable merci en tout cas tout le monde et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo des bisous tous